et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing de deux petites choses que j'ai acheté sur alie express je vais vous montrer tout ça par contre je ne pourrai pas vous dire le nom du vendeur puisqu'il est trop compliqué à prononcer donc je vous l'affiche tout de suite en bas de l'écran si cela vous intéresse donc ils viennent les deux du même vendeur c'est parti je vous montre tout ça alors bien avant de commencer je voudrais m'excuser si vous m'entendez renifler ou quoi que ce soit c'est la saison des rhumes avec les températures qu'on a le matin et bien sûr l'après-midi nombreuses personnes sont malades j'en fais partie mais je n'y peux rien le premier colis le voici alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts puisque après je me suis rendu compte que nombreuses youtubeuses l'avaient déjà présenté et que c'est une grille de créatrice j'en suis désolée mais moi je l'ai trouvé sur alie express c'est la petite sorcière allongée dans son lit et c'est vrai que j'ai été attirée parce que voilà dedans il ya la toile qui va avec etc c'est un kit désolé vraiment pour la créatrice mais moi et voilà déjà j'étais pas au courant et puis ben après une fois que je lis avec eux voilà la toile etc je vais pas l'acheter quoi alors celle-ci sur aliexpress elle était au prix de 8 euros 21 est reçu comme d'habitude en deux semaines et demie si quelqu'un peut me dire exactement le nom de la créatrice que je puisse au moins la mentionner dans cette vidéo puisque voilà je ne savais pas j'ai quand même vous montrer ce petit parce que voilà je vais pas le cacher maintenant que l'erreur est faite c'est trop tard alors voilà ce modèle qui est magnifique c'est vrai que maintenant on n'arrive plus à savoir quand les modèles sont volis ou pas mais sur aliexpress le plus souvent c'est du vol donc peu importe ce qu'on prend c'est une galère vous avez vu ben le dessus je peux quand même vous le montrer puisqu'il n'y aura pas toutes les pages elle a l'air très bien expliqué je vais regarder donc ce n'est pas du papier glacé c'est du papier tout simple sur deux pages ah oui elle ne fait que deux pages il n'y aura pas énormément de poids arrière je peux vous montrer ceci qui est la liste des fils alors là c'est carrément marqué dmc ça m'épate fortement parce que là ça a l'air d'être vraiment voli voli alors ils nous disent 109 par 112 toi l'aïda 14 elle fera 20 par 21 cm il y aura alors 2 4 6 8 10 12 14 17 couleurs de full stitch et 5 couleurs de backstitch si je suis vraiment très pressé de la faire elle est magnifique vous le voyez sur le la photo du diagramme la toile paraît rose à l'arrière et pourtant j'ai reçu une toile bien bien marron et avec des couleurs ça ça va me poser problème puisque les fils ont l'air d'être la même couleur que la toile la toile est très bien elle m'a l'air de bonne qualité pas de problème elle n'est pas surfilée donc ce sera à faire et pour ce qui est des fils alors je vous le dis honnêtement 8 euros 4 je sais pas la créatrice doit le vendre certainement moins cher donc dedans il n'y a pas les fils il n'y a pas la toile puisqu'il faut les imprimer mais au final moi et toutes les belles toiles que j'ai reçu que j'ai commandé je ne pense pas en fait utiliser celle ci je vais peut-être prendre plus les couleurs vives nous avons deux aiguilles assez grosse qui étaient dans les fils et voici les couleurs il y aura pas mal de couleurs foncées le premier côté qui est comme ceci c'est pas mal voilà de teintes marron et les quatre couleurs de l'autre côté des teintes marron avec du blanc pour la cartonnette il y a 19 couleurs voilà pour la première toile je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est vraiment magnifique et je pense vraiment qu'une toile chibiour avec vous savez un petit peu des motifs je sais pas si j'en ai une étoilée ou je regarderai mais je pense la faire plutôt sur une de leurs toiles je suis très contente de la voir elle est vraiment très très jolie je mets ça de côté hop et la suivante alors celle ci c'est pareil c'est toujours le même vendeur je l'ai payé 3 euros 93 et vous allez voir ça m'a fait penser un peu vous savez au kit mille îles mais en fait celui là je ne le trouvais pas les sites où ils vendent du mille îles je regarde que ça filme toujours oui donc nous avons c'est pas oui vous voyez une belle grille quand même pour un si petit projet voilà elle est de très bonne qualité apparaît peu le bas mais vu la dimension qu'on va avoir besoin ce n'est pas très grave et voici le petit chapeau de sorcière que j'ai trouvé alors elle est vraiment très jolie c'est souvent aux nerfs mais qui voilà qui produisent des petites choses comme ceci je l'ouvre et je vous reviens parce que c'est très bien collé me revoici donc j'en ai profité pour retirer le diagramme vu qu'il se trouve que sur une feuille que j'avais pas vous le montrer directement alors c'est ça fait un peu bizarre l'effet ça fait un peu laine alors du 14 c'était 40 x 27 croix alors nous pouvons produire en plusieurs tailles alors ce qui n'est pas mal c'est qu'ils nous disent en 14 count ça fera 7 26 par 4 4 10 cm si on le fait en 16 count c'est 6 35 par 4 29 etc etc alors full stitch donc croix complète quatre couleurs et bide à ça doit être pour les perles vraiment huit couleurs de perles différentes j'intéresse de voir tout ça il y a deux ah oui là c'est pour les fils alors ah non c'est la totalité du kit d'accord je vous remets ça sur le côté et nous allons voir voilà ce qui se trouve dans le sachet j'éloigne le plastique parce que bien sûr toujours plus hop là je ne sais pas ce que c'est ça ah ce sont juste les trous d'accord on n'en a pas besoin on va regarder d'abord les couleurs il y en a très peu alors est-ce que j'ai bien tout compris oui c'était ça quatre couleurs où je peux vous les mettre hop on va pousser un peu du noir du vert du orange et du bleu ça fait bizarre d'avoir que ça sur la cartonnette et ensuite je vais vous montrer les perles pour le premier je sais pas si vous voyez bien correctement il n'y a que quatre perles qui sont on dirait un petit peu vous savez des abées bleues très jolie il y en a que quatre j'espère vraiment que ça va être le bon compte ensuite nous en avons des jaunes qui sont juste ici des oranges des bleus ciel un peu vous savez ben pareil un holographique elles sont très jolies du noir tout simple du marron du jaune holographique aussi ça fait plein de reflets alors ça ça doit être du kit de tout à l'heure puisque les aiguilles sont ici nous avons trois aiguilles et le fil qui est blanc certainement pour passer juste les perles je pense comme je voulais dire je n'ai jamais fait donc je vais regarder et comme vous le voyez sur le chapeau ça va pas l'air d'être la toile plastique transparente mais vous savez ça fait un petit peu marron mais bon c'est pas très grave ça va très bien rendre je pense sur la grille plastique je vous répète le prix celui ci était à 3 euros 93 et la sourcière était à 8 euros 04 alors voilà j'en ai terminé avec cet unboxing vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu et si ça vous a donné des idées moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde